Musique C'est ce que j'ai un petit peu expliqué dans la lettre que j'ai envoyée à mon comité d'administration. C'est vraiment des raisons personnelles et professionnelles. Donc le personnel qui est engendré beaucoup par le professionnel, en fait je suis amené à changer complètement de métier. Et je vais me retrouver beaucoup plus loin d'Epinal. Et à mon sens c'est compliqué de gérer une association même si j'étais bénévole. Voilà le bénévolat ça a aussi ses limites et en termes de temps ça prend quand même du temps. Et je vais reprendre un métier où je vais être beaucoup sur la route. Donc très compliqué pour moi de me projeter. Et qui dit sur la route dit du coup vie familiale un peu plus compliquée. Donc si je devais privilégier des choses c'était le personnel et le professionnel plus que l'associatif. Quel bilan tu fais de tes deux années passées à la tête de l'Aso ? Honnêtement, j'ai lu des choses hier comme tout le monde. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout. Oui il y a des choses qui sont restées dans les cartons. Certes qu'on n'a pas forcément mis en place. Mais parce que ça avait un attrait par rapport à mon métier. Et que je ne voulais pas tout mélanger non plus rapidement. Et je trouve qu'on a quand même réussi à lancer pas mal de choses avec les clubs. Certes on n'a pas tout abouti. Mais les discussions sont là. Les clubs sont motivés. Donc voilà maintenant il faut peaufiner. On n'est pas tous d'accord au sein du comité d'administration sur les voies à prendre. Mais honnêtement l'Aso Développement je pense a vraiment un grand chemin. Et quelque chose à faire pour aider les clubs. Mais voilà il va falloir approfondir tout ce qu'on a déjà mis en place. Vous avez intégré le club de gymnastique La Vosgienne. Notamment dans l'esprit fédérateur forcément. C'était un des challenges qu'on s'était fixé quand on a scindé l'Aso et l'Aso Développement. C'était de dire qu'on avait du coup une ouverture un peu plus large à d'autres clubs. Et La Vosgienne a tout à fait sa place au sein de l'Aso Développement. Quand on voit leurs résultats sportifs. Qui sont tout aussi compétitifs que les clubs qu'on avait déjà dans l'Aso Développement. Pour quels regrets tu as de ne pas avoir développé tel ou tel sujet ? Ce n'est pas de gaieté de coeur que je décide de partir. Après comme je l'ai dit déjà le professionnel avant tout. Et après ça reste du bénévolat. Donc je vais toujours avoir les regrets de ne pas avoir amené tout ce qu'on avait décidé en début de mandat de l'Aso Développement. C'est à dire qu'on avait deux ou trois projets. Il y en a qui vont prendre un peu plus de temps. Je pense qu'on pourra les mener d'ici quelques années. Les autres projets je pense suivront dans pas longtemps. Mais c'est vrai que si on tire un bilan je ne vais pas être défaitiste totalement. Il y a plus de choses qu'on a commencé que de choses qu'on a terminées. Le pôle médical notamment c'était un domaine qui te tenait à coeur. Oui il y a le pôle médical déjà. Parce que je suis professionnel de santé. Il y a quand même pas mal de professionnels de santé qui gravitent autour des clubs sportifs. Et la santé comme la nutrition c'est un peu ce qui permet au club d'être cohérent avec ses sportifs. Donc il y avait un vrai challenge là-dessus. On a pas mal bossé avec d'autres professionnels de santé. Le pôle médical concrètement il est prêt. Mais je le redis on a tardé à le mettre en place. Parce que et d'une moi ça me mettait un tout petit peu en porte à faux. Et deux c'est un tout petit peu plus complexe de faire cohabiter des professionnels de santé sur neuf clubs. Donc il faut trouver la bonne formule et ça se fait pas en trois minutes. Bon le nerf de la guerre c'est également l'argent forcément. Il fallait que tous les clubs sportifs adhérents à l'AZO puissent financer ce pôle médical. C'est toute une organisation ? Ce sont des mentalités à changer ? Alors dans l'idée de ce pôle médical oui c'était vraiment de mettre quelque chose. Mais pour que ça coûte justement le moins possible d'argent au club. A l'heure actuelle chacun, chaque club a sa façon de fonctionner. On avait un peu fait un brainstorming là-dessus. J'avais interrogé pas mal de monde. J'avais travaillé avec chaque professionnel de santé de chaque club. Et je m'étais penché sur deux, trois partenariats qu'on aurait pu faire. Et qui subventionnaient pas mal déjà le pôle de santé. Donc finalement ça a limité ce que les clubs auraient sorti de leur portefeuille. Donc voilà, c'est un débat qu'on pourra très bien avoir en dehors du cadre de l'AZO développement. L'un n'empêche pas l'autre. Les professionnels de santé sont toujours là. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas discuter et voir comment on peut organiser quelque chose autour des clubs. Mutualiser les moyens c'est un peu le cheval de bataille. On évoquait un exemple genre de l'eau qui est utilisé par tous les clubs. Il y a plein de choses, oui. Mais je pense que ce qu'on avait axé en début de mandat de l'AZO développement, c'était vraiment axé sur cette mutualisation de ce qu'on pouvait essayer de faire tous les clubs ensemble. Donc ça aurait pu être tout ce qui est nutrition, ça aurait pu être tout ce qui est hydratation. On avait commencé à réfléchir également sur tout ce qui est tenue, médaille, coupe. Il y a plein de discussions, plein de choses qui ont été démarrées et que les clubs avaient validées. Bon, on ne sera pas allé au goût. Voilà, l'AZO développement a les clés pour aller le faire. Voilà, je pense que le nouveau bureau qui sera élu d'ici peu reprendra certainement ses idées. Je le souhaite et ira plus loin que moi. Bon, le frein, c'est toujours les questions de budget. On connaît la situation financière très fragile des clubs, notamment du hockey, du handball, du basket. Il fallait vraiment trouver une solution à ce niveau-là. Vous n'êtes pas arrivé dans la meilleure période pour développer ces projets ? Est-ce que c'est ton équipement ? Oui, après, honnêtement, oui, les budgets des clubs se réduisent. On le voit un petit peu partout. Après, ce n'est pas forcément ce qui rentre en ligne de compte. L'idée de la mutualisation, c'était justement ça. C'était de réduire les coûts et de permettre aux clubs, justement, dont les budgets diminuaient un peu, d'avoir peut-être un petit peu de confort sur certaines choses. Nous, quand on a scindé l'AZO en deux, on est reparti d'un budget zéro. Donc, on avait trouvé quelques partenaires. Donc, voilà, on a construit notre budget. On est reparti de zéro. On a le fonds de roulement et ça s'organise. Après, c'est sûr qu'on n'était pas richissime. On n'allait pas se lancer dans des grands projets. Mais on a les moyens de faire deux, trois petites choses quand même. Bon, la suite, qui vois-tu pour te succéder ? Parce qu'il y a une assemblée générale extraordinaire qui va être organisée pour élire un nouveau président. Il va falloir trouver quelqu'un de disponible, dynamique et de charismatique. Honnêtement, c'est ce que j'ai mis dans mon courrier. Je me tiens à la disposition du conseil pour qu'on évoque justement l'après. Oui, tu es prêt à accompagner. Voilà. Là, de but en blanc, je ne saurais pas te dire et dire qui est pressenti, qui voudrait, qui ferait, qui se sent capable de faire. C'est sûr que, oui, il va falloir quelqu'un qui soit capable d'aller chercher et d'aller faire passer un message à tous les clubs et qui soit assez généraliste. Donc, voilà. Mais je le redis. J'ai dit à mon conseil que j'étais prêt à me mettre à disposition pour les aider à trouver quelqu'un. On verra. On verra. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de nom comme ça. Je ne sais pas si eux y ont déjà réfléchi. C'est tout nouveau. Je veux dire, ma démission est faite depuis jeudi dernier. Oui, tu as préféré le recommander à l'Assemblée Générale. J'ai préféré le recommander à l'Assemblée Générale. J'aurais pu attendre. Après, le problème, c'est que moi, ma vie professionnelle va évoluer très rapidement. Et voilà, il fallait, moi, que je prenne une décision. Et voilà, j'ai pris celle qui était la mieux pour moi. Alors, peut-être pas pour l'association, certes, mais en tout cas, pour moi, c'était la mieux. Mais en tout cas, elle a été faite dans les règles.